Mon prochain invité, vous le reconnaissez, il vient nous voir une fois par mois. Et là, il est en congé de Pâques, probablement. Parce que normalement, vous finissez le jeudi soir. Nous sommes dans des semaines de circonscription, on l'appelle. On est dans nos comtés pour deux semaines. Oui, c'est ça, mais la Chambre des communes est arrêtée. Comment on dit ça? La siégée de la Chambre des communes. On est en arrêt pour deux semaines. Et on recommence le 17 avril pour dix semaines. Donc là, c'est vraiment la portion, je dirais, la plus longue, la plus intense par rapport au travail parlementaire à Ottawa. Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-Lilek à Mouraska-Rivière-du-Loup. Bonjour. Bonjour, ça va bien. Du moins pour l'instant. Du moins pour l'instant. Oui. On en est où avec ça? Parce que vous vous êtes présenté devant le comité pour essayer de voir comment on pouvait... D'abord, est-ce que c'est officiel que vous allez l'avoir, ce côté-là, du Témiscouata? En fait, oui, oui. Ce n'est pas officiel encore, c'est officieux. Ça va devenir officiel à partir du moment où les commissaires feront leur travail final. C'est-à-dire qu'après le comité où je suis allé comparaître, on a déposé certaines modifications, dont moi, j'en ai vu une sur le nom. Donc, ça va retourner. Le comité va faire un rapport au commissaire. Les commissaires vont faire un rapport à l'Élection Canada début d'été ou début de l'automne. Puis, après ça, ça va revenir au Parlement, ça va être adopté, puis là, ça va être final. Maintenant, est-ce qu'il y aura élection avant le 1er avril 2024, dans un an? Maintenant, peut-être. Et si c'est le cas, ça sera les circonscriptions actuelles. Sinon, après le 1er avril 2024, nous serons sous la nouvelle carte électorale. Carte électorale qui ne favorise pas M. Trudeau. Parce qu'il y a un comté en Ontario, trois en Alberta, puis quatre en Colombie-Britannique, ou l'inverse, je ne me souviens jamais. Alors, il y a huit comtés qui vont s'additionner sur les 338 députés que nous sommes. Donc, on va tomber à 343, si je ne me mets plus, 344, là, 344 en tout cas, à la Chambre des communes. Et on va, ces comtés-là sont des comtés conservateurs. Alors, il se peut pas bien que M. Trudeau décide de déclencher l'élection avant cette date-là, pour que ces nouveaux comtés-là existent et qu'ils tombent sous le joug des conservateurs. OK. Donc, puis là, avec les annonces que M. Trudeau a faites depuis deux, trois jours, puis tout le monde en parle en fin de semaine, il est comme déjà en mode préparation électorale, là. Pour des élections? C'est ce qu'on sent, oui, oui. C'est ce qu'on sent. En fait, on avait l'impression que d'ici le mois de juin, il allait proroger la Chambre. Donc, faire tomber tout ce qu'il y a sur le menu parlementaire, puis revenir à l'automne avec des élections, c'est pas impossible que ça arrive aussi. Tous ces scénarios-là sont pas... Est-ce que stratégiquement, ce serait l'idéal, là? Non, mais ça reste que... Il est pas en avance dans les sondages actuellement, M. Trudeau. Donc, s'il veut se re... s'il veut re-blaser, comment on dit, pas re-blaser, mais re-dorer son blason, puis il est mieux de commencer tout de suite. Puis là, bien, s'il prorogait la Chambre, ça lui donnerait 400 mois potentiellement pour faire le tour du Canada, faire campagne sans être en campagne, là, aux frais des contribuables. Ce qu'il nous reprochait, nous, les conservateurs, de faire quand on était au pouvoir, ou quand on était pour aller en élection, il nous disait qu'on dépensait l'argent des contribuables pour faire la promotion de notre parti. En fait, c'est ce qu'il a fait en fin de semaine, là. C'est ce qu'il fait actuellement. Est-ce qu'il sait... il faudrait peut-être lui poser la question en chambre, savoir s'il connaît bien la situation de la ville de Lévis? Parce qu'hier, je l'écoutais lors de l'annonce de chantier Laval, et il a parlé du chantier Laval et de l'investissement, et au lieu de dire à Lévis, il a dit à Québec. À Québec, oui. Moi, ça m'a frappé, parce que le chantier Laval, en tout cas pour les autres Canadiens... C'était un Montréalais, c'était un Montréalais. Pour l'extérieur du Québec, là. M. Trudeau, c'était un Montréalais. Alors, il connaît pas le Québec. Le Québec, c'est une bourgade. En tout cas, ça m'a marqué de dire, le chantier Laval et de Lévis est bien à Lévis, et non à Québec. Oui, c'est ça. En fait, c'est la grande région de Québec, mais c'est une bonne nouvelle. J'ai compris un peu, oui, le sous-entendu, mais pourtant, c'est important de dire que le chantier Laval est à Lévis. Est à Lévis. Mais c'est une excellente nouvelle. D'ailleurs, on avait commencé ce processus-là, nous, avant de perdre le pouvoir en 2015, et la première décision que M. Harper a faite, pas M. Harper, M. Trudeau a faite, c'est de canceller le contrat de l'Astérix qu'on avait déjà donné au chantier Laval. Finalement, ils sont revenus sur leurs décisions, puis ça a fait toute une histoire avec le capitaine Norman, le collègue Norman qui était dans la marine, les libéraux ont mis dehors, en tout cas, ça a fait toute une histoire. Mais finalement, ils ont redonné l'Astérix, qui a été construit par ailleurs, puis qui sert aujourd'hui la gare côtière canadienne, qui est un excellent bateau. Donc, la capacité de production et les emplois que seront créés là, c'est des excellents emplois. Donc, économiquement... C'est une sacrée bonne nouvelle. Économiquement, c'est... Et on va avoir des retombées, nous. Absolument. Parce qu'on est à côté de Lévis, on va avoir des retombées. On est à une demi-heure du chantier ici, là, c'est sûr. Il y a déjà des entreprises qui sont fournisseurs du chantier de Lévis, donc avec les contrats qui s'en viennent pour les 30 prochaines années. Écoute, ça a juste pris huit ans. Puis pourquoi ça a pris huit ans? Avant de faire reconnaître dans la stratégie maritime du Canada, c'est parce que l'Irving ne voulait pas. Pourquoi ça a été si long? Non, parce que l'Irving ne voulait pas. Mais les besoins nécessaires pour les besoins du Canada, les deux chantiers... Parce que le plus gros chantier au Canada, c'est à Lévis, là. La plus grosse cale-sèche en Amérique du Nord est à Lévis. Donc, pour réparer les plus gros bateaux, etc., etc., c'est à Lévis que ça se passe. Mais dans les Seaspan, puis Irving, en Halifax, puis à Vancouver, il n'y avait pas des installations aussi grosses que ce qu'on a à Lévis. Donc, il y a eu des investissements qui ont été faits, mais même à ça, tous les projets qui sont dans ces deux chantiers-là actuellement sont tous en retard. Puis pas en retard juste d'une journée, là. C'est en retard d'années. Alors, inévitablement, il fallait que le gouvernement réagisse, puis ils ont finalement reconnu Lévis, le chantier des vies comme faisant partie de la stratégie maritime, ce qui était attendu depuis plusieurs années, d'ailleurs. Donc là, on sait déjà qu'on va avoir des contrats pour plusieurs années. Donc, il y a de l'ouvrage pour 30 ans, là, là. Pas tant que c'est là. Mais pour Montmagny, ou pour notre région, ou pour la Côte-du-Sud, il y a des retombées certaines, là. Absolument. D'ailleurs, il y a un regroupement de fournisseurs, des gens que je connais très bien, là. Pierre Drapeau, c'est un gars de Saint-Pacombe qui est là-dedans. Ils ont créé une association des fournisseurs du chantier des vies. Ils sont répartis à travers la province de Québec, l'ensemble des fournisseurs du chantier. Ils sont très structurés. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est une des industries que tout l'ensemble de la sous-traitance de cette industrie-là est aussi bien organisée. Puis, ils sont partout au Québec. Donc, évidemment, il y a des gens de Montmagny, là, qui font partie des sous-traitants de des vies, là. Puis, on peut communiquer avec cette association-là pour se rendre admissible, pour être à… Ils facilitent, eux autres, l'entrée de fournisseurs auprès de des vies. Puis, ils vont en avoir de besoin. C'est inévitable, là. Ça m'amène à vous parler, parce que vous parliez tout à l'heure de M. Trudeau, là, qui est dans une période d'annonce. Puis, bon, le chantier des vies, c'est une sacrée bonne nouvelle pour nous autres. Mais aussi, les soins dentaires. M. Singh jubilait la semaine dernière parce qu'il a gagné son pari, parce qu'il a donné… Il a signé une entente avec M. Trudeau jusqu'en 2025. Le budget. D'abord, les soins dentaires. Il y a beaucoup d'annonces actuellement. Bien, c'est vrai que ça pourrait… Vous êtes plus à l'intérieur de la Chambre de commune que nous, là, mais ça pourrait ressembler peut-être à une période préélectorale. Mais le budget, vous en pensez quoi? Les soins dentaires? Je pense que tout le monde va applaudir ça, là, à grand déploiement. Écoutez, j'essaie de ne pas rire, là, mais je vais vous faire une analogie. Puis, je vais voir que les gens devraient comprendre. Imaginons que vous voulez avoir un beau vêtement neuf. Et puis moi, je vais vous dire, bien, vous voulez l'acheter, votre vêtement neuf, vous voulez l'hériter. Puis là, tout le monde le mérite, là. Pas de problème. On va aller au magasin, puis je vais mettre ça sur la carte de crédit. Puis je vais dire, bon, je vais faire ça, mais que ça… plus tard, tu sais. M. Trudeau, depuis huit ans, fait exactement ce que je viens de vous dire. Ça fait qu'il met tout sur la carte de crédit. Tout l'argent qui est investi au Canada actuellement, que ce soit dans les soins dentaires, puis en passant, les soins dentaires, oui, M. Singh jubilait parce que c'était son idée, puis il voulait rendre ça universel, etc. Le gouvernement Trudeau avait… Contre l'association, le NPD, le Parti libéral. Absolument. Absolument. Pour maintenir les libéraux, voire un gouvernement minoritaire. Mais la réalité, c'est que Mme Freeland, elle avait estimé que ça allait coûter 6 milliards. Ah, plus de problème. 6 milliards, on met ça sur la carte de crédit, parce que c'est tout l'argent emprunté, ça, là. Il n'y a pas d'argent neuf, là, qui arrive, qui tombe du ciel, là. Il y a des taxes et des impôts qui rentrent, puis ils en rentrent de plus en plus au Canada avec l'inflation, les taux d'intérêt, etc. Mais ça coûte aussi le double en intérêt sur la marge, sur la dette. Sauf qu'il avait estimé… Mme Freeland, c'est pas nous, les conservateurs, puis c'est pas M. et Mme Tout-le-Monde, là, qui avait estimé ça. C'est la ministre des Finances. Elle avait estimé que ça coûterait 6 milliards. Bien, savez-vous comment ça coûte? Là, ça va coûter 13 milliards. Puis ça, c'est pas fini, là. C'est pas fini, parce qu'il y a des gens qui sont assurés, avec des compagnies d'assurance privées, qui vont se désassurer, puis ils vont dire « Bien là, je vais aller chercher l'argent du fédéral. » Donc, il va se rajouter du monde qui va aller probablement se greffer à ça. Parce qu'on parle, puis là, dans le premier programme, parce que là, le premier programme s'adressait aux enfants de moins de 12 ans. Là, il s'adresse à presque tout le monde, là. Et puis qu'il gagne en bas de 90 000 par année. Mais la réalité, c'est que tout ce que l'on veut, parce que l'objectif de NPD, puis c'est un objectif très louable, là. On dit pas que c'est pas une bonne idée, là. Ce qu'on dit, c'est « On est-tu capable de se le payer? » La réalité, c'est qu'aujourd'hui, une famille, une mère de famille ou un père de famille, il prend un rendez-vous chez le médecin, ou je sais pas chez le médecin, mais chez le dentiste. Il n'a que le papier du rendez-vous, puis il est capable de se faire rembourser sa facture. Il n'a même pas de facture encore. Il se fait rembourser. Il va aller chercher son montant d'argent. Alors, l'argent, l'argent. Est-ce que vous, vous êtes un père de famille, puis vous n'avez pas d'argent pour manger, ou vous avez de l'argent pour de la misère arrivée à la fin du mois? Est-ce que vous allez prendre cet argent-là pour aller chez le dentiste avec votre enfant, ou vous allez payer d'autres affaires avec? La question se pose, là. Parce qu'à partir du moment où il se remet un programme en place, puis l'argent, tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir un rendez-vous, t'aimes pas capable, t'aimes beaucoup d'y aller pour avoir de l'argent. Ça veut-tu dire que tu vas y aller véritablement chez le dentiste quand va venir ton tour? Ça veut pas dire que tu vas y aller. Puis en passant à la santé buccale des enfants, là, à travers le Canada, est-tu en si mauvais état que ça? Là, on est dans le panier de bonbons, puis tout le monde manque, on donne de l'argent à tout le monde. Là, le Trudeau vient de donner 265 $ à toutes les familles, puis qu'elle va jusqu'à 400 $ pour les rabais à l'épicerie. Au départ, qu'est-ce qui a fait qu'on paie l'épicerie aussi cher aujourd'hui? C'est l'inflation. Pourquoi on a de l'inflation? Parce qu'il n'a pas arrêté de dépenser depuis huit ans. Je vous rappelle encore, puis à chaque émission, ça me permet de le dire, en 2015, M. Trudeau avait dit, on va faire trois petits déficits de 10 milliards, puis en 2019, on va revenir à l'équilibre budgétaire. Bien, depuis 2008, il a rajouté 600 milliards de dettes. Puis encore cette année, il avait l'opportunité toute grande ouverte de ramener l'équilibre budgétaire. Dès cette année, s'il avait voulu. Bien non. Il va se faire un autre 40 milliards de déficit cette année, puis un autre l'année prochaine. Écoutez, c'est une lubie de l'esprit que de penser que ça va s'équilibrer tout seul. Ça marche pas de même, là. Faut que tu prennes des décisions qui sont pas faciles, puis qui doivent être prises de temps en temps. Là, ils prennent tout. C'est le fun d'aller de l'argent à Dumont. Moi, écoute, je suis pas le père Noël, là, du coup, ah ouais. Tu vas avoir un deuxième habit. On va t'en payer un, pas de problème. Mais ça, c'est la carte de crédit. Ah ouais, pas de... Mais à un moment donné, il va falloir t'en payer. Si on gérait, nous, nos finances, puis ton entreprise, si on gérait ça comme M. Trudeau fait actuellement, t'aurais des caméras, là, à 200 000 $ en avant de ma face, là. Au lieu d'avoir des caméras à 50 000 $, t'en eras à 200 000 $. Tu te paierais n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Mais vas-tu être capable de les payer tantôt? Ça te prend des revenus. Le problème, savez-vous que le... Je te laisse pas parler, là. Saviez-vous que le budget fédéral... On va revenir à deux heures et demie. Saviez-vous que le budget fédéral était de 280 milliards quand M. Trudeau est arrivé? Savez-vous combien est-ce qu'il est rendu? 475 milliards. Il y a presque 200 milliards de plus de revenus. Ils viennent de où, ces revenus-là? Ils viennent des taxes et des impôts qu'on paye aux entreprises pour aux personnes, moi, M. et Mme Tout-le-Monde. Nous, ce qu'on dit, les conservateurs, c'est qu'on va laisser de l'argent dans vos poches pour que vous ayez le choix de dépenser cet argent-là. C'est la question que je vais vous poser, Bernard. Admettons. Oui. Vous avez parlé de possibles élections. Oui. Bien, c'est dans l'air depuis deux ans. On va ramener le gros bon sang. Bon. Non, non. Ça peut. La question que je vais vous poser, c'est qu'à un moment donné, si jamais... Tu fais monter ma pression. On avait un gouvernement conservateur. Si jamais, admettons. C'est une hypothèse. Oui. Oui, oui. Vous allez faire quoi? On va faire en sorte d'arrêter... On va arrêter les dépenses. Bien oui, mais avez-vous pensé... On va arrêter les dépenses. Vous, vous, ils viennent de... Volkswagen s'en vient en Ontario, là. Oui, mais là, tout le monde va voir ça, M. Bernard, que vous allez vouloir vraiment, là... Bien, de toute façon, c'est... On va pas couper. Sur le ring arpeur, on sait que c'était... Bon, on avait un budget équilibré, puis bon, ça allait bien sur le ring arpeur. Quand M. Trudeau, vous l'avez dit, est arrivé au pouvoir, bien là, la dette a augmenté. Mais si jamais, M. Poilievre, et votre parti, prenaient le pouvoir, vous allez faire quoi? Moi, c'est ça la question que je veux savoir. Là, vous avez dit que ça va être des coupures, puis ça va être des restrictions. Juste arrêtez de dépenser, là. Juste arrêtez de dépenser, là. Non, mais... Avec l'inflation... Avec l'inflation... Non, mais vous allez ramener ça, comment? On a 1 200 milliards de dettes, Bernard. Vous allez faire quoi pour ramener ça? Mais un jour, Michel, de poser la question, c'est du répand. Oui, mais est-ce que ça veut dire que sous un gouvernement conservateur, que là, il va falloir se serrer la ceinture, puis parce que pour ramener cette dette-là, à un sens... un montant sensé, là? Est-ce que... Regardez, là. Je vais vous donner un exemple. Cette année, 2023-2024, le gouvernement fédéral prévoit faire 40 milliards de déficits. 40 milliards. Je vais vous donner un exemple, là. Ils viennent, le gouvernement, puis on n'a pas le chiffre exact, puis on le sait pas encore parce qu'ils l'ont pas dit publiquement, mais on pense que pour attirer Volkswagen en Ontario, là, avec dans l'usine de batterie, puis là, c'est de l'environnement, les batteries de char électrique, là, c'est la panacée, c'est incroyable, là. On va sauver le monde avec ça. Comme si... On n'a pas le choix, c'est ça l'avenir? Oui, mais tu comprends que rien ne se perd, rien ne se crée. Ça fait qu'ils vont s'organiser pour les recycler les batteries après. En tout cas, c'est une autre affaire. Mais on parle que le gouvernement fédéral aurait investi 15 milliards dans cette usine-là pour attirer Volkswagen au Canada. Je comprends, on est en compétition avec l'économie à travers le monde, puis tout le monde, les pays, veulent tous avoir les grandes usines, là-même. Ça va être la plus grosse usine mondiale, mondiale, de batteries électriques. Dans un village de 40 000 personnes, c'est deux fois la grosseur de la ville de l'eau, quatre fois Moumanie, cela. Donc, ça amène des bouleversements. Mais ça reste que des investissements comme ceux-là, c'est des investissements qui sont nécessaires, puis c'est correct, là. Mais d'aller donner des soins dentaires à des gens qui n'iront pas chez le dentiste, là, entre toi et moi, là, c'est de donner de l'argent à des gens pour des gens qui, en réalité, c'est pas pour les bonnes raisons. Il faut que les choses soient faites de façon intelligente. Quand tu dis ou quand tu prévois qu'un programme que tu vas mettre en place, il va coûter 6 milliards, puis un an, même pas un an après, il est rendu à 13 milliards. Wow! Il y a quelqu'un qui n'a pas pris, il n'a pas fait ses devoirs, là. On ne parle pas de couper, là. On ne parle pas de couper, là. On parle juste de faire les choses sur le sens du monde. Vous ne répondez pas à ma question. Bien oui, je réponds à votre question. On va gérer en bon père de famille. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Oui, mais parce que si on parle de 1 200 milliards de dettes, inévitablement, ça va nécessiter des décisions qui vont être difficiles à prendre, ce que M. Trudeau n'a jamais fait. Ça va inévitablement. Bien, à chaque fois, c'est le cycle. Tu te souviens-tu du Trudeau père? Tu as connu Trudeau père, là? Oui. Qui est venu réparer les pots cassés après Trudeau père? C'est les conservateurs. À chaque histoire se répète à chaque fois. Mais nous autres, c'est pas l'intention et pas de couper le temps, parce que les revenus de l'État ont augmenté de façon inconsidérable. Regarde la taxe sur le carbone. Je vais prendre ça comme exemple. La taxe sur le carbone, ils l'avaient mis à 30 piastres. Ça, c'est dans le reste du Canada. Oui, mais vous l'avez en parlé. C'est pas au Québec. Au Québec, nous autres, on vit sur une autre planète au Québec. On est tout seul, puis il y a des frontières, puis personne ne rentre ici, puis il n'y a pas de produit qui vient d'ailleurs, là. Il n'y a pas de camion qui arrive du reste du Canada qui rentre au Québec, là. On est tout seul sur la planète. Comme si ça ne nous affectait pas. Of course, bien oui, ça nous affecte. Quand les biens arrivent de l'Ouest canadien ou par les États-Unis, puis ça passe par l'Ouest du Canada, les transporteurs ou les producteurs, ils sont obligés de la charger de la taxe sur le carbone sur les produits qu'on consomme. OK? On est d'accord avec ça. Alors, inévitablement, ça nous touche aussi. Là, elle était à 30 piastres, elle est rendue à 60 piastres, 65 piastres. Elles vont monter d'ici 2030, dans 7 ans, à 170 piastres. Ça veut dire que le gaz que tu payes, qui vient de l'Ouest canadien, en passant, le gaz que tu vas, il va y avoir à peu près 60, 40, 50, 60 cents de plus du litre. Ça, c'est pour sauver la planète, ça, là. OK? Le problème, c'est que malgré tous ces revenus de taxes que le gouvernement vient chercher dans nos poches, on n'a pas réussi à atteindre aucune des cibles environnementales que le gouvernement Trudeau s'est fixé. Zéro! Zéro, zéro, zéro. On continue à augmenter la création de GES au Canada. Pourquoi? Parce qu'on n'arrête pas de garrocher de l'argent dans l'économie, puis dans le... Qu'est-ce que tu penses que le monde a fait, toi, avec l'argent qui a été donné généreusement, très généreusement, parce que le gouvernement Trudeau, durant la pandémie, il n'y avait plus un char dans les cours d'automobile. Ils sont allés où, ces chars-là, tu penses? Les gens ont changé d'auto. Les gens ont acheté des motos en neige. Les gens ont... Donne de l'argent, là, puis donne de l'argent, puis donne de l'argent, à un moment donné... Pendant le temps-là, ils rentrent des taxes aussi. Ben oui, mais ils rentrent des taxes comment? Oui, mais comment ça se fait s'ils rentraient des taxes qui font encore 40 milliards de déficit, toi? Tu sais, quand tu dis que tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de dépenser, ils ne sont pas capables de prendre des décisions pour arrêter de dépenser. De dépenser de façon comme... Puis regarde, finalement, on a appris que M. Trudeau, c'est lui qui avait couché dans la chambre à 6 000 piastres à Londres. Ça ne va pas me faire croire qu'il n'y a pas des chambres à moins chères que 6 000 piastres à Londres, toi. Tu sais, je veux dire, c'est ridicule, là. Puis ça, c'est des exemples. En veux-tu des exemples? Il y en a, là. On pourrait t'en nommer pendant des heures et des heures et des heures, là. Écoute, le ministre de l'Environnement est allé en Turquie. Il était dans un genre de... Comme un club med, si tu veux, là. Une station balnéaire. Il était 130. Avec le ministre de l'Environnement, 130 personnes. Ça a coûté 1,8 million aller là. 1,8 million pour aller faire quoi, tu penses? En Turquie. Écoute-moi pas. Mais ce que je comprends, c'est que la prochaine caméra électorale va être sur le budget. C'est clair et net. Ça va être sur l'économie, c'est sûr et certain. Vous allez avoir le Parti conservateur. Pourquoi croyez-vous que l'inflation... Oui, mais il faudra que votre campagne électorale porte sur... Il est pas sûr que les gens sont prêts, encore une fois, à se serrer la ceinture pour recommencer. Ils sont pas prêts? Bien, les gars, vous savez-vous que le... Je sais pas, je... On aurait fait un sondage, là. Non, mais les intérêts actuellement, là. Les intérêts de la dette. Uniquement les intérêts de la dette sont passés de 24 milliards par année à 48 milliards par année. Les intérêts de la dette, t'as pas acheté du pain pis du beurre, là. T'as juste payé les intérêts, là. À cause de la dette que M. Trudeau nous a mis sur le dos depuis 8 ans, là. 48 milliards, c'est deux fois... C'est deux fois le budget de la Défense canadienne, ça, 48 milliards. Vous vous rendez-vous compte? La santé, là, on se pète toutes les bretelles en disant que ça n'a pas de bon sang, on est mal servi, c'est pas bon, ça va pas bien. Et là, on vient de donner 48 milliards sur la dette au lieu de donner 48 milliards en santé. C'est ça, Trudeau. Pas compliqué, ça, là. Il va falloir prendre des décisions pour gérer le pays en bon père de famille pis dans le gros bon sens. C'est ça qui va arriver. Pis le gros bon sens, retenez bien ça, là, c'est le slogan de notre prochaine campagne, là. Le gros bon sens. Du gros bon sens. Ça n'a plus de sens, là, ce qui se passe actuellement. Ça n'a plus de... Pis on peut pas continuer. Pis là, en plus, quand il... Écoute, l'élément sur lequel il se base, là, pour dire qu'on peut dépenser, c'est pas un problème, mais il n'y a pas de trouble, on a de l'argent, on est riche au Canada, là. C'est le rapport du PIB avec la population. Avec l'endettement de la population. Ils ont raison de dire qu'on est un pays qui est moins endetté que les autres membres du G7. Ça fait peur quand t'entends ça. Si nous autres, on est le moins endetté avec 1 200 milliards, ça doit être beau ailleurs. Non, non, mais écoute, c'est encore pire, là. Mais oui, parce qu'ils ont vécu d'autres choses. On est un pays riche, là, disons-le, là. On est un pays riche, mais ça veut pas dire que parce qu'on est riche, il faut s'endetter. On peut être riche parce qu'on peut faire attention à nos finances pis être encore plus... moins tu vas avoir de dettes, plus tu vas être riche. On s'entend là-dessus, là? Je pense que tout le monde a des d'accord. Mais Bernard, si vous arrivez en campagne électorale, le Parti conservateur, si on s'en allait avant 2025 en élection, pas sûr que si vous arrivez avec M. Poiliev, avec un programme pour dire... Un programme de... On va dire qu'on va gérer un bon budget de la famille. Pas sûr que vous allez être élu, là. Ben, écoute, ben, écoute... Et c'est ça la question que je vous pose depuis tantôt que je veux vous emmener à savoir si vraiment... Parce que là, je vous entends depuis 10 minutes de parler de ce qui se passe au niveau des dépenses au niveau du gouvernement. Mais à un moment donné, il y a quelqu'un qui va falloir qu'il ferme la valve. Et là, ce que je comprends, c'est qu'il y a juste un Parti conservateur. Ben, tu le dis toi-même, là. Tu le dis toi-même. En tant qu'électeur, tu le dis toi-même, ça n'a plus de bon sens, là. Oui, oui. Je suis entièrement d'accord. C'est pas mieux au professionnel. Parce que M. et Mme Tout-le-Monde qui nous écoutent, à un moment donné, tu sais, on peut donner... Moi, mon nom, c'est généreux, moi. Puis en plus, c'est drôle, parce que les gens disent « T'es un conservateur de gauche. » Ben, c'est quoi un conservateur de gauche? Moi, j'aime ça, donner de l'argent. Je suis généreux. J'en donne mon argent. J'en donne à la Fondation de l'hôpital, à Montmagny. J'en donne un peu partout. Tu comprends? Je fais rouler mon argent. Je crée des emplois, puis j'ai une business, puis j'en achète d'autres. Mais la réalité, là, c'est que pour être capable de faire ça, c'est parce que j'ai réussi à engranger de l'argent. Je mets pas ça sur ma carte de crédit, moi, là, là. Tu comprends-tu? Je paye ça avec de l'argent que j'ai déjà, pas avec des affaires que je mets sur ma carte de crédit. Il faut qu'un pays comme le Canada... Puis là, en fait, puis je reviens à ce que je disais tantôt, c'est qu'il se compare au pire. Il se compare pas au mieux, là. Il se compare au pire. C'est ça, le problème des libéraux. Il se compare au pire. Là, à chaque fois que vous venez ici, je fais monter votre pression. Ben red, là, ben red, ben red. Alors, on va changer de sujet parce que... M. Biden, qui est venu nous voir, qui est venu nous visiter récemment... Oui, oui. Un grand ami à Justin. Bon, j'espère que vous voyez ça positif. Oui, ben, il est bien fin d'être venu nous voir, mais écoute, il a flatté Justin dans le sens du poil, là, pendant... Écoute, il y a les mêmes principes, là. Dépensons, 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 dépensons. Même affaire aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, ça. C'est le même principe. C'est le plus gros pays du monde, mais quand ça reste, ils ont l'air plus gros, ils ont l'air plus gros. Est-ce que la fermeture du jugement Roxham est une bonne chose? Ben, absolument. Je pense que... Écoute, le pire là-dedans, c'est que ça faisait un an que l'entente était faite. Parce qu'on voit qu'il se passe des trajédiés, là. Ça faisait un an que l'entente était faite. Puis là, il a dit, « Ah, on va prendre notre temps pour pas faire... » Tu sais, c'est comme s'il avait fermé le chemin il y a un an. Ça aurait fait la différence. Ça aurait été différent de le fermer, là. Ils n'ont pas annoncé qu'il allait fermer le chemin six mois à l'avance, là. Ils ont fermé le jour au lendemain, ben que c'est fini. Puis il l'a fait il y a un an. Ben, ça faisait longtemps, là. Il l'a fait... S'il y avait une entente de signes depuis un an, pourquoi ils l'ont pas faite depuis un an? Ben, en tout cas, regarde. Ça reste... Je crois que c'est de la politique, hein? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? C'est sûr que c'est de la politique. Mais oui, c'est une bonne chose. OK. Vous pensez quoi de la visite de M. Biden? Écoute, il est bien gentil d'être venu nous voir, là. C'est impressionnant. Non, je l'ai pas rencontré. Il était à 20 pieds de moi, là. J'ai fait marcher un ifrancoeur sur le tapis rouge, là. J'ai dit au gars, j'ai dit, attachez-le comme il faut parce qu'il s'en fâle partout, là. Fait que... Il a fait un discours à la Chambre des communes. Il a fait un discours, là. Oui, oui, absolument. Est-ce que c'est aussi impressionnant qu'on le ressent, nous, de le voir à la télévision? Oui, oui. Oui, oui. Non, c'était impressionnant. On dit que c'est l'homme le plus puissant au monde. Totalement. Est-ce que c'est... La sécurité, la sécurité. C'est un capoté. C'est épouvantable. C'est un capoté. On parle de soudure de tous d'hommes, puis de... C'est faux, oui, oui, totalement. C'est épouvantable. C'est fôredre. C'est fôredre. Mais bon, c'est le président des États-Unis. Fait que... Mais quand même, son discours est intéressant. Ça coûte une fortune d'accueillir... Mais c'est tout axé toujours sur la... En fait, sur la même chose que Justin. L'inclusivité, puis l'environnement, puis toutes ces affaires-là. C'est correct, là. On est d'accord avec ça, mais... C'est comme trop, c'est comme pas assez. Moi, c'est mon... On peut pas trop aller dans un bord, puis pas assez dans l'autre. Tu comprends? Ça prend un équilibre. Là, il y a plus d'équilibre au Canada. On est tous dans trop, là. Trop, 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 là. Alors, on va ramener l'équilibre, le gros bon sens. Oui, mais pour ramener ça, Bernard, pour ramener ça de 1 200 milliards à 600 milliards... Ah, mais ça, ça va prendre beaucoup de temps. Oui, mais ça va prendre des coupures, des restrictions budgétaires. Mais Michel, depuis que les libéraux sont au pouvoir à Ottawa, en 2015, il y a 70 000 fonctionnaires de plus. Oui, c'est 32,5 % de l'augmentation depuis deux ans. OK. C'est épouvantable. On n'a jamais été aussi mal servi par le fédéral qu'on l'a actuellement. Les backlogs au niveau de l'immigration, c'est 2 millions de personnes. Donc, c'est complètement... C'est pas parce que t'es plus gros que tu vas mettre ça plus gros que ça va être meilleur, là. C'est pas... Ça prend de l'efficacité, ramener le monde au travail. À Ottawa, les fonctionnaires veulent 40 % de l'augmentation de salaire, puis ils veulent travailler trois jours à la maison. Pas si tu sais, là, mais la preuve vient d'être faite, là, que c'est de la merde, là, de travailler à la maison pour tout le monde, là. Ramener ça au bureau, ça presse, là. T'sais, ben non, on négocie, puis gna, gna, gna. Puis, écoute, il n'y a pas personne qui... Écoute, ici. Bon, on va terminer parce qu'il reste 2 minutes et demie. Clinique de passeport, tiens, oui, donc. Est-ce que ça va, là? Oui, bon, tiens. Clinique de passeport, au mois d'avril, les 13 et 15 avril, 13 à Rivière-du-Loup, le 15 à Montmagny. 15 à Montmagny, puis on attend beaucoup de monde. Ça fait que les gens ont dû recevoir le feuillet qu'on a envoyé pour savoir qu'est-ce que ça prend, quel formulaire qu'il faut qu'ils remplissent, etc. Donc, les gens ont dû recevoir ça dans leur casier postal. On les attend à l'édifice de la MRC, au 6 rue Saint-Grabaptiste-Est, au 3e étage. Ça va nous faire plaisir de les rencontrer. Je vais être là, comme à chaque fois. Mathieu Rivet va être là aussi? Oui, absolument. Puis Mathieu va être là, puis à Rivière-du-Loup, et Amélie va être là aussi. En fait, on s'est dit que ça serait le fun de collaborer parce qu'évidemment, Québec aussi offre des services qui sont pour la population. Donc, on allie un peu notre présence ensemble. Puis, écoute, il passe beaucoup de monde. La dernière fois qu'on l'a fait avant la pandémie, parce qu'on a fait 400 passeports, c'est beaucoup de monde. Oui, et peut-être avec tout ce qui s'est passé. Alors, moi, je suis convaincu de savoir. On a plein de téléphones, les gens s'informent. Oui, oui, sur Internet, les gens nous posent des questions. Je suis convaincu qu'on va avoir beaucoup de monde. Bon, puis les gens n'ont pas tous renouvelé leur passeport après la pandémie encore. Donc, tu sais, la vie commence à reprendre son cours normal. Si on peut, on n'entend presque plus. Pendant que la pandémie, c'est comme si elle n'existait plus, pratiquement, mais elle est encore là, mais on en parle beaucoup moins. On a réglé le passeport, on est arrivé avec la SAAC. Il y a toujours de quoi qu'il accroche. Bien, donc, si tu veux, ça arrive. Mais si tu veux, c'est ça, les services gouvernementaux. Bernard, c'est déjà terminé. Non, non, il reste une minute encore. Oui, c'est ça. On va profiter de l'occasion pour vous souhaiter de joyeux Spock, parce que là, je comprends que vous êtes en congé. À l'ensemble de la population aussi, je vous souhaite de joyeux Spock. C'était la fête de Mme Francault hier, ma directrice générale. Bien oui, elle a eu à l'âge... Oui, elle a eu à l'âge... On ne sait pas à quel âge... Elle a 32 ans. 32 ans qu'elle a eu. Est-ce que c'est en canadien ou en U.S.? C'est en U.S. Alors, bon anniversaire, Annie Francault. Et c'était l'anniversaire de Mathieu Rivet aussi. Oui, bien oui, bien oui, Mathieu, absolument. Mathieu, c'est le 2 avril. Le 2 avril, c'est ça, c'est le 2 avril. Bien, bonne fête, Mathieu. Annie, le 4. Le 4, effectivement. Bernard, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. C'est toujours un plaisir d'être là aussi. De pouvoir toucher à tous les dossiers. Donnez la permission de m'exprimer comme je le veux. C'est bien gentil aussi. Vous n'essayez pas de... Vous ne pèsez pas sur « biiii » pour enlever les choses que vous ne voulez pas que les gens entendent. Je dois vous arrêter. On se retrouve demain. Daniel Henkel est notre invité demain. Bonne journée.